Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce podcast d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, j'ai eu l'idée, c'est l'une d'entre vous qui m'a demandé, je ne sais plus si c'était dans un commentaire ou en privé, de faire donc un podcast sur le fait d'être critiqué par ses proches ou un peu moins proches pour ses choix et ne pas forcément savoir comment réagir, comment répondre, que faire, comment se positionner. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on a l'impression d'être seul contre le monde entier et surtout quand c'est des proches, c'est d'autant plus désagréable. Donc voilà, on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun nouveau podcast et pouvoir ainsi donner aussi de la visibilité à mon travail. Je vous remercie d'avance. Donc pour rentrer dans le vif du sujet et pour cerner un peu mieux peut-être le sujet, beaucoup de femmes écrivent parce qu'elles sont critiquées, critiquées parce qu'elles sont mères au foyer, elles ont décidé d'arrêter de travailler ou de ne pas travailler tout simplement pour s'occuper de leurs enfants. D'autres peuvent être critiquées parce qu'elles ont la foi tout simplement, elles sont chrétiennes, catholiques et voilà, on se moque d'elles à cause de cela ou on ne comprend pas ce choix et tous les choix qui en découlent, c'est surtout ça, puisque la foi évidemment imprègne toute notre vie quotidienne. Certaines sont critiquées parce qu'elles ne portent plus de pantalons, parce qu'elles ne sont pas tous les soirs en train de se saouler avec un homme différent, parce qu'elles ne se droguent pas, parce qu'on les voit globalement comme des filles trop sages ou des filles trop coincées, des filles trop comme ci, pas assez comme ça, etc. Et c'est vrai que selon l'âge que l'on a, selon notre situation, notre nombre d'amis, notre confiance en nous, c'est vrai que toutes ces critiques peuvent avoir plus ou moins d'impact. Il y a des personnes qui ne vont vraiment pas être touchées du tout, ça va vraiment leur passer au-dessus, il y en a d'autres au contraire, il y en a ça peut les faire douter carrément de leur choix, il y en a d'autres ça ne va pas les faire douter, mais par contre ça va vraiment les déstabiliser, les rendre malheureuses, elles ne savent pas forcément comment répondre. Et c'est d'autant plus difficile, comme je le disais au début, quand ça vient de personnes qui nous sont proches, quand c'est votre maman, votre soeur, votre belle-mère, une cousine, ou je ne sais pas, une amie proche qui n'approuve pas du tout vos choix, ou qui s'en moque un petit peu, qui peut être un peu ironique par rapport à cela, c'est vrai que c'est d'autant plus blessant. Et en tout cas une chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment, comment dire, il n'y a pas vraiment une bonne réponse à apporter à ces personnes, ça va toujours dépendre du contexte, de la situation, de vos relations avec la personne, donc il n'y a pas une recette magique toute faite. Mais voilà, dans ce podcast, je veux plus vous apporter quelques pistes de réflexion sur ce sujet, pour essayer un peu de vous soutenir, et de vous fortifier dans vos choix, et surtout vous dire de ne pas baisser les bras, parce que la première chose à prendre en considération finalement, c'est que la critique c'est facile, c'est même trop facile. Les gens ne sont jamais contents, les gens vont toujours avoir quelque chose à vous dire, et d'ailleurs il y a une image qui illustre très bien cela, peut-être que vous la connaissez, c'est comme un dessin, comme une bande dessinée. On voit quatre images, et on voit sur la première image, un homme qui tient un âne, et sur cette âne est assise une femme. Les gens qui voient ce qu'on voit passer disent, ah bah dis donc, elle exagère, se faire transporter comme ça par son mari, le pauvre lui va à pied, puis elle a de la chance, elle est sur l'âne, etc. La deuxième image, on voit au contraire la femme qui marche à côté de l'âne, et l'homme qui est assis sur l'âne, et là les gens disent, mais dis donc, la galanterie se perd de nos jours, monsieur n'est même pas capable, et voilà, de laisser sa place à la femme, et c'est madame qui doit marcher. Quand on voit les deux, l'homme et la femme marcher à côté de l'âne, les personnes disent, non mais ils sont bêtes, ils ont un âne, ils ne montent même pas dessus, enfin c'est idiot, ils marchent alors qu'ils pourraient se reposer, et puis en étant assis sur l'âne, et sur la quatrième image, on voit l'homme et la femme assis sur l'âne, et les personnes disent, mais ils sont fous, mais ils vont fatiguer ce pauvre âne, il ne peut pas du tout supporter le poids de deux personnes, mais pourquoi font-ils ça, etc. Bon, ça c'était la petite parenthèse, mais pour vous dire, et je trouve ça illustre vraiment très bien, le fait que les gens ne sont jamais contents. Les gens vont toujours trouver quelque chose à redire, c'est-à-dire les gens en plus ne connaissent pas forcément toute votre vie, toutes vos, les raisons de vos choix, etc. Avec les réseaux sociaux, les critiques sont d'autant plus faciles, et d'autant plus, j'allais dire, rapides en fait, on n'essaye même pas de comprendre, on n'essaye même pas de, j'allais dire, de rester à sa place tout simplement, parfois on se mêle un petit peu de tout, alors que vraiment ça n'a pas lieu. Beaucoup de gens aussi voient les choses sous leur prisme à eux, et ont beaucoup de mal à vraiment se mettre à la place des autres, et accepter qu'il y a un autre point de vue, une autre démarche possible, les gens ont moins de véritable empathie, enfin ouverture d'esprit en tout cas. Donc ça peut jouer aussi, il y en a beaucoup qui critiquent tout simplement, parce qu'ils sont jaloux, parce que vous leur donnez envie. Parfois c'est vrai que sans le vouloir, on peut être, vraiment même inconsciemment, on peut être un miroir pour ces personnes, on leur renvoie une image d'eux-mêmes, où finalement eux, ils se sentent diminués, ils se disent, ah bah moi j'ai pas tout ça, ou je sais pas, par exemple ça m'arrive moi, par exemple quand je parle de modestie, ou dans des conférences, ou même sur internet, c'est vrai que très vite, les filles qui ne pratiquent pas la modestie, ou qui ne sont pas encore dans ces idées, se sentent jugées, ou se sentent vraiment, sont sur la défensive, alors que jamais je me permettrais de dire, comment dire, de dire toi tu es une fille mauvaise, parce que tu t'habilles comme ça, ou tiens toi tu iras en enfer, parce que tu portes des pantalons, pas du tout, si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien que ma démarche, est quand même beaucoup plus, j'allais dire charitable, et bienveillante surtout, le but c'est d'expliquer, d'aider, d'accompagner, de faire prendre conscience des choses, mais voilà, chacune son rythme, chacune chemine, comme elle peut, là où elle en est, et selon ce qu'elle a reçu aussi, bref, tout ça pour dire que, sans le vouloir, parfois nous, nous sommes un miroir, et les personnes, se sentent jugées, ou alors se rendent compte, de ce qu'elles n'ont pas, de ce qu'elles voudraient avoir, de ce qu'elles ne sont pas, et, et parfois, voilà, voir, c'est parce que les gens sont malheureux, ou alors vous voient vraiment rayonnante, et épanouie, que parfois, ils ont juste le besoin absolu, de détruire le bonheur des autres, ou de se persuader de leur malheur, c'est-à-dire, non mais elle, d'accord, elle a l'air, elle dit que c'est son choix, etc., mais, elle doit sûrement être malheureuse, de faire telle ou telle chose, c'est pas possible, et c'est pour ça qu'après, ah mais tu devrais faire autrement, ah mais tu ne devrais pas faire comme si, ah mais pourquoi tu fais comme ça, voilà, les critiques peuvent venir de ça aussi, donc je pense que, voilà, c'est un premier point, pour vraiment, vous aider à prendre du recul, sur les critiques des gens, sur les remarques, voilà, respirer un bon coup, et vous dire, voilà, les gens, déjà, ne sont pas forcément mal intentionnés, ceux qui sont mal intentionnés, bon, bah dans ces cas-là, ils valent peut-être pas la peine de, d'avoir votre estime, et votre attention, et que, voilà, leurs critiques ne devraient pas vous toucher, et, voilà, vous rendre compte que, tout simplement, la critique est facile, même chacune d'entre nous, je pense qu'on n'est pas, exemptes de ce défaut, et ça peut nous arriver aussi, de vite juger, de vite faire des remarques, etc. Donc, voilà, il faut prendre cela en considération, et ne pas oublier que, voilà, ne pas forcément vouloir trop aux gens, de ce qu'ils disent non plus. La deuxième chose à prendre en considération, également, c'est que, il s'agit de votre vie, de vos choix, de votre route, de votre cheminement, alors, je ne le dis pas dans le sens, dans le sens que, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, chacun est libre, tant qu'il n'entrave pas, les libertés de l'autre, non, pas du tout, ce n'est pas ce genre de discours, mais, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser, vous n'avez plus 4 ans, vous devez, voilà, assumer vos choix, vous avez choisi le chemin du vrai, du beau, du bon, c'est le bon choix, c'est le bon chemin, alors, alors, oui, ça demande, c'est sûr, des sacrifices, des efforts, mais, je pense que, ça vaut vraiment la peine, si, tout simplement, si, si vous voulez pouvoir aussi, vous regarder dans la glace le matin, et vous dire, voilà, moi, je m'assume, c'est ce que je veux, je n'ai pas honte, ma conscience est tranquille, certes, ce n'est pas facile tous les jours, ce sont des choix qui sont exigeants, mais, je veux pouvoir me regarder dans le miroir, et me dire que, oui, je suis fidèle à moi-même, je suis fidèle à ma foi, si vous avez la foi, à vos valeurs, quelles qu'elles soient, et, voilà, vous assumez, tout simplement, puis, pour celles qui sont catholiques, n'oubliez pas cette parole de notre Seigneur, n'ayez pas peur, enfin, je n'ai pas la citation exacte, mais n'ayez pas peur s'ils vous persécutent, ils m'ont persécuté en premier, voilà, ça peut être aussi un modèle, et un encouragement, tout simplement, même s'ils m'ont persécuté, peut-être fort, mais, quoique, parfois, il y a quand même des situations, où le harcèlement, et les méchancetés, vont presque jusqu'à la persécution, malheureusement, une troisième chose aussi, à ne pas oublier, c'est vraiment essayer, de ne pas rester seul, alors déjà, il est difficile de tenir certains choix, même si on est convaincu, même si on les assume, comme la plupart du temps, ça va quand même à contre-courant du monde, on est dans un monde, et une société qui nous tire plutôt vers le bas, quel que soit le sujet, donc à partir du moment, où on essaye de s'élever un petit peu, au-dessus de tout cela, que ce soit par notre foi, par notre façon de nous habiller, par nos choix d'études, de métiers, nos choix de vie, de façon générale, nos, voilà, la façon dont nous occupons notre temps aussi, les personnes que nous fréquentons, forcément, on va aller à contre-courant de la société, et à un moment ou à un autre, c'est sûr que ça n'est pas facile, d'être toujours en sens contraire, de devoir toujours ramer, toujours cette impression d'être seule au monde, d'être seule contre tous, voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver des personnes qui pensent comme vous, des amis qui partagent les mêmes valeurs, qui peuvent vous soutenir dans vos choix, vous aider à ne pas abandonner, ça peut être dans votre paroisse, ça peut être dans telle activité, au bureau, peu importe, ce n'est pas forcément des personnes avec lesquelles vous allez tout partager, et avec lesquelles vous êtes d'accord sur tous les sujets, mais tout simplement des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous encouragent, qui vous poussent à assumer vos choix, et pas des personnes qui sont sans cesse en train de vous tirer vers le bas, ou de vous critiquer, ça ce n'est pas forcément des amis, bien sûr il y a des critiques constructives, et qui tirent vers le haut bien évidemment, mais là je parle plutôt des personnes qui essayent de vous tirer vers le bas, donc voilà, et pourquoi pas parler à d'autres mamans, à la sortie des écoles, sur Femmes à part aussi, vraiment vous pouvez aller sur le blog, vous pouvez m'écrire, vous pouvez initier, que ce soit dans les commentaires ou autres, il y a toujours de belles discussions, je publie sur Facebook de très beaux témoignages, après ça donne souvent lieu à discussion et à soutien mutuel, entre toutes ces personnes qui ne vivent pas forcément des choses de faciles, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter, ou à interagir sur, que ce soit sur Youtube, sur Facebook, sur Instagram, pardon, voilà, vous êtes toujours les bienvenus, ça c'est sûr. Une première réaction que je pourrais proposer, parce que c'est vrai que pour rentrer un petit peu plus dans le concret, si quelqu'un vous critique, alors je répète évidemment, tout ne peut pas s'appliquer à toutes les situations, malheureusement vos situations, vos cas particuliers sont bien trop nombreux, pour que je puisse parler de tout, mais voilà un peu les idées qui me sont venues à l'esprit, la première c'était l'exemple, tout simplement, parfois c'est vrai qu'on a envie de parler, on a envie de faire des grands discours, on a envie de se justifier, on a envie d'être dans la parole, et je pense que parfois, il peut être très important, et tout aussi efficace, d'être dans l'exemple. Si on vous critique, si on vous fait des remarques, je pense que parfois, le plus simple presque, c'est d'être bien dans vos bottes, et de rester persévérante et cohérente, c'est-à-dire, voilà, en étant bien dans votre peau, en étant constante, en gardant toujours les mêmes valeurs, les mêmes principes, mais toujours avec le sourire, avec une certaine bienveillance, avec une vraie charité, je pense que voilà, la meilleure façon d'être cohérente avec vos valeurs, et de montrer que, enfin, oui, la meilleure façon, disons, de répondre à ces critiques, finalement, d'une certaine manière, c'est d'être cohérente avec vos valeurs, et de montrer que ce ne sont pas que des mots, mais que vous les vivez vraiment au quotidien. Et l'autre idée aussi, ça serait de, par votre exemple, de donner envie, tout simplement. Je pense que par exemple, si on vous critique, parce que vous ne portez plus de pantalon, déjà, je ne comprends pas trop le point de départ de cette critique, pour moi, qui n'aurait même pas lieu d'être, enfin, je ne vois pas pourquoi vous auriez des remarques, parce que vous ne portez pas de pantalon, mais soit, il y a des gens qui sont comme ça, donc on va aller dans ce sens-là. Si on voit, c'est sûr que si on voit qu'au quotidien, vous êtes dans des jupes qui sont toujours trouées, ou alors que vous êtes un peu mal fagoté dans vos robes, que c'est vraiment, vraiment un style très mémé, que ça ne vous met pas en valeur, que ce n'est pas beau, que c'est tristoune, que je n'en sais rien, que ça fait vraiment négliger, que ça ne donne pas envie, c'est sûr que vous allez peut-être avoir du mal à convaincre de dire que, mais non, la robe, c'est beau, c'est féminin, c'est élégant, c'est modeste, c'est tout ce qu'on veut. Non, je pense que ça ne va pas trop passer, donc voilà, par rapport à ça, c'est sûr que ça peut être une solution, peut-être d'essayer de revoir votre copie à vous de votre côté, pour pouvoir ensuite effectivement montrer un bon exemple. Pareil avec le fait d'être mère au foyer, si vous êtes constamment en train de vous plaindre que c'est horrible, que vous en avez marre de vos enfants, que vous êtes tout le temps en train de crier ou je ne sais quoi, bon, c'est vrai que ça va peut-être moins donner envie d'être mère au foyer, après bon, être mère au foyer, il y a aussi des hauts débats, on n'est pas obligé d'être tout le temps impeccable, tout le temps avec un grand sourire, ne jamais hausser le ton, et tout ça bien sûr, ce n'est pas la réalité et ce n'est pas ce que je dis, pas du tout, mais effectivement, faire attention à ce que vous montrez aux autres, surtout les personnes qui éventuellement critiqueraient vos choix, peut-être spécialement devant ces personnes, essayez de montrer le meilleur de votre famille, de votre relation avec vos enfants, de ce que vous pouvez leur apporter aussi en étant vraiment au foyer. Voilà, ça c'était vraiment quelques exemples. Une deuxième réaction pourrait être d'essayer de renvoyer la question aux gens, voilà, tout simplement, mais en quoi le fait que je porte des jupes te dérange ? En quoi le fait que je sois mère au foyer te dérange ? En quoi le fait que je sois mère au foyer te pose un souci ou entrave ta liberté ? C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir imposer ou calquer sur les autres leur vision du bonheur. Donc tu dois travailler pour être épanouie. Ce n'est pas possible. C'est forcément par là que va passer ton épanouissement de femme. Tu dois être en pantalon pour te sentir à l'aise au quotidien. Ce n'est pas possible autrement. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance comme ça à imposer leur vision aux autres ou un peu leur vécu à eux, voilà, le projeter sur vous et tout simplement leur demander mais pourquoi tu veux décider pour moi ? En quoi ça te dérange ? Moi, c'est ça qui me rend heureuse. Je suis vraiment heureuse. J'assume mes choix. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est là où je veux aller et c'est ce qui me rend heureuse tout simplement. Pourquoi pas essayer de faire réfléchir les gens d'où vient cette question ou cette critique ? Pourquoi ils voient les choses de cette façon-là ? Une troisième réaction pourrait être vraiment d'essayer d'entamer, donc là, on ne va plus rentrer dans la parole, d'entamer vraiment un dialogue ou plutôt peut-être un témoignage de votre vécu. Je pense qu'il faut peut-être demander à la personne, bon après, ça dépend, ce n'est pas au premier venu, donc c'est pour ça, je vous demande de, vous, de nuancer, je donne un peu mes idées et puis à vous de nuancer en fonction du contexte des personnes qui sont impliquées dans cela. Mais pourquoi pas demander à la personne si elle est prête à vraiment vous entendre, plutôt que vous écouter, à vraiment dialoguer et à être ouverte à vos arguments ? Et si la personne est prête à avoir une vraie conversation, dans ces cas-là, vous choisissez le moment le plus approprié, vous vous posez tranquillement dans un contexte vraiment, j'allais dire, vraiment ouvert, vraiment agréable, voilà, on s'installe bien, on ne fait pas ça entre deux portes ou dans un coup de fil en deux minutes, voilà, on prend un moment tranquillement pour avoir un vrai échange et là, voilà, vous pourrez donner plus d'explications sur vos choix, sur votre cheminement, s'il s'agit d'une, entre guillemets, d'une conversion, enfin d'un changement qui a eu lieu pour vous récemment, que ce soit une conversion, je veux dire, au niveau de la foi ou un changement de garde-robe, etc. Vous pouvez aussi expliquer tout simplement ce qui vous a poussé à changer, quel a été votre cheminant, ça pourra aussi toucher la personne et puis sinon, de façon générale, si ce sont les mêmes choix que vous avez depuis que vous êtes toute petite, voilà, expliquer tous les bienfaits que ça a sur vous, sur vos proches, voilà, il y a plusieurs façons, je pense, d'aborder les choses mais voilà, parfois avoir juste une conversation tranquille peut aider. Une quatrième chose aussi, c'est, alors ça pareil, en fonction du contexte et des personnes et de vos relations avec ces personnes mais une autre chose peut-être aussi de, comment dire, de dire aux personnes, enfin de faire prendre conscience à ces personnes-là qu'elles dépassent leurs limites. Alors c'est vrai que ça peut être assez difficile à faire, j'en conviens, mais ça peut vraiment aussi crever l'abcès et être libérateur. Une petite phrase, par exemple, tu sais, je me sens vraiment blessée quand tu parles comme ça, je me sens diminuée, je me sens jugée et ça m'est mal à l'aise. Vous savez, belle maman, je pense que ça vient peut-être d'une bonne intention de votre part et je suis sûre que vous ne me voulez que du bien mais ce genre de phrase me rend triste pour telle et telle raison. Voilà. Et je pense que parfois tout simplement les gens ne se rendent pas compte de leurs petites piques, de leurs petites remarques. Alors parfois il y a des critiques ouvertes c'est sûr mais parfois c'est plus des sous-entendus, des regards, voilà, des piques, etc. Et c'est vrai que voilà, parfois ça peut faire du bien de dire bah maintenant ça suffit. Moi j'accepte plus qu'on me parle comme ça ou alors j'ai essayé de vous expliquer telle et telle chose tant de fois. Maintenant si vous ne voulez pas entendre, si vous ne voulez pas accepter, c'est une chose mais par contre stop quoi. On arrête d'en parler, on arrête de faire des remarques et puis c'est tout. Et faire comprendre aux gens surtout que ça ne... Comment dire ? Généralement on est critiqué parce que voilà on ne porte que des jupes, parce qu'on est mère au foyer ou parce qu'on a la foi, qu'on va à la messe tous les dimanches. Mais ah quelle horreur ! T'es dans une secte, tu pries tous les jours. Voilà et je pense que si justement ça rejoint mon premier point, le point d'exemple, si on voit dans votre vie que vous êtes épanouie, que ça fait du bien à tout le monde que vous soyez célibataire ou que vous soyez mère de famille d'ailleurs, mais voilà si on voit que vous êtes rayonnante, que la prière par exemple, le fait de prier, d'aller à la messe, que ça vous fait du bien, que ça guérit votre âme, que ça vous donne des forces, que ça vous aide dans les épreuves, le fait d'être vraiment féminine, d'être dans vos jupes. Écoute, moi, le regard de mon mari a changé depuis que je remets des robes, mes enfants me disent que je suis belle tous les jours, il y a beaucoup moins de tensions à la maison depuis que je fais ci, depuis que je fais ça. voilà, je pense que quand on le dit et quand on le montre, ça peut aussi convaincre certaines personnes ou en tout cas les faire cesser leur critique tout simplement. Donc voilà, ne pas hésiter à dire les choses si le contexte le permet et à vous de juger la manière de le faire aussi. Mais ça peut aussi aider parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas vraiment compte ou alors qui se rendent compte. Mais voilà, par contre quand on leur dit là, elles prennent davantage conscience que c'est quand même pas anodin ce qu'elles font. Une cinquième piste peut-être de réflexion, ça serait de, voilà, tout simplement vous appuyer sur toutes les ressources de la chaîne déjà et du blog aussi. Je poste des témoignages donc entre les témoignages, les podcasts, les articles, ça va sûrement vous aider à trouver des arguments ou des indications sur tel ou tel sujet, comment répondre aux gens, pourquoi je ne porte que des jupes, des arguments pour être, voilà, le fait d'être mère au foyer, etc. Vous pouvez même renvoyer les gens directement bah tiens écoute, tu trouveras des informations sur ce site. Bon voilà, après ça dépend vraiment des gens à voir mais ça peut marcher aussi. En tout cas, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de ressources pour vous aider si évidemment vous recevez des critiques sur les sujets qui sont abordés dans le blog. Si vous êtes critiqué pour votre manière de cuisiner, bon là, je ne pourrais peut-être pas beaucoup vous aider mais en tout cas, voilà, tout ce qui est habillement, féminité, vocation de la femme, mère au foyer, la foi peut-être un peu moins mais vous trouverez peut-être des choses et voilà, donc surtout, n'hésitez pas à vous y rendre. Tous les liens, je mets toujours les liens dans la barre d'infos donc vous les trouverez là-bas. En conclusion, voilà, je voulais vraiment vous répéter, vous encourager, vous dire que voilà, vous avez raison, vous êtes sur la bonne voie, et voilà, essayez vraiment de rester forte et je vous encourage vraiment à rester sur vos principes, à continuer ainsi, à toujours les approfondir parce que je pense que les critiques aussi peuvent être l'occasion de se remettre en question. Alors évidemment, il ne faut pas non plus être scrupuleux, se remettre en question tout le temps et ce n'est pas remettre en question ces principes mais c'est plus est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais peut-être améliorer, que je pourrais mieux faire. Si telle personne pense telle chose, peut-être que je ne suis pas assez rayonnante, peut-être que ma foi ne transparaît pas assez dans mes oeuvres au quotidien, voilà. Donc pourquoi pas vous remettre en question ou si ça vous aide à progresser, à faire encore mieux, c'est génial, mais par contre, voilà, ne perdez surtout pas confiance en vous. Si vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous, pour vos proches et si vous êtes un exemple pour vos enfants ou pour vos collègues ou peu importe, alors vraiment, vous pouvez être fier de vous et surtout, ne lâchez rien et continuez ainsi et peut-être un dernier conseil surtout pour les peut-être les chrétiens qui m'écouteront, les catholiques, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer tout simplement, de savoir comment agir, comment répondre, prier, prier pour être fortifié aussi, voilà, vous pouvez dans les moments difficiles vous répéter des psaumes ou des prières qui vous parlent, par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ou alors je peux tout en celui qui me fortifie, dans les moments où ça ne va pas, quand on répète vraiment ce genre de choses lentement, en pensant à chaque parole et en pensant que le bon Dieu est près de nous, que notre ange gardien est près de nous, que le Saint-Esprit nous éclaire, ça peut vraiment aider, voilà, parfois on a des épreuves sur cette terre mais enfin, c'est ce qui va nous mener en ciel, au ciel avec la grâce de Dieu, donc merci mon Dieu des épreuves que vous nous envoyez et aidez-nous à les surmonter, donc vraiment, bon courage à vous, bon courage pour surmonter toutes ces critiques et pour rester ferme dans vos positions, n'hésitez pas à m'écrire si besoin vraiment ou à commenter tout simplement, je sais que souvent dans les commentaires on a des beaux témoignages qu'après les personnes s'entraident, s'encouragent, donc vous pouvez aussi témoigner sous cette vidéo, n'hésitez pas, ça pourra certainement aider beaucoup de personnes, en tout cas, moi je vous dis bon courage et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada